Bonjour ! Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et en fait je viens de décider de la faire il y a genre 10 minutes j'avais pas du tout prévu ça mais en fait j'avais posté une photo sur Instagram et je me suis rendu compte que presque automatiquement je la retouchais je la retouchais au niveau de mes boutons, de mes rougeurs parce qu'en fait je suis assez complexée par ma peau alors ça date pas d'hier, ça fait longtemps en fait que j'ai des problèmes de peau depuis mon adolescence et j'ai jamais vraiment assumé ça d'ailleurs la peau est mon plus gros complexe sur mon corps et donc j'ai toujours camouflé ma peau par du maquillage donc je me maquille depuis l'âge de 15 ans et je mets vraiment du fond de teint et de l'anticerne depuis l'âge de 16 ans donc à savoir que maintenant je n'ai 21 donc ça fait quand même 5 ans que je me maquille fort tous les jours ou presque et en fait je n'ai jamais passé plus de 4 jours allez on va dire une semaine sans maquillage même en période de blocus, il y a toujours un moment où je me retrouve à me maquiller parce que j'aime bien, parce que ça me donne confiance en moi parce que je vais faire une photo pour Instagram toutes des bêtises comme ça et aujourd'hui je me dis quand même que j'ai 21 ans que je n'assume pas vraiment de sortir longtemps sans maquillage que je n'aime pas sortir avec des amis sans maquillage que je ne poste pratiquement jamais de photos Instagram de nouveau sans maquillage je crois que j'en ai une ou deux sur mon compte et voilà donc je me rends compte qu'il est temps de changer ça et comme ma peau n'est pas vraiment en top état depuis on va dire deux semaines je me suis dit que c'était le moment de me lancer le défi de passer deux semaines sans maquillage alors quand je dis sans maquillage c'est en fait le plus important c'est la peau, c'est pas de fond de teint, c'est pas de correcteur, c'est pas de poudre même si j'ai la peau qui brille quand même pas mal je vais essayer de faire ça par exemple pas de maquillage de rouge à lèvres hyper flash comme aujourd'hui d'ailleurs le genre là c'était pour une photo Instagram mais du coup je vais aller me démaquiller donc je m'autorise par exemple juste du mascara pas d'eye liner et peut-être du rouge à lèvres nude parce que j'ai tendance à m'abîmer les lèvres quand elles sont sans rouge à lèvres du coup c'est tout ce que je m'autorise mais voilà donc je me lance ce défi pour moi personnellement pour réussir un petit peu à avoir confiance en moi même si je ne porte pas de maquillage et aussi pour l'état de ma peau pour essayer d'éliminer ses boutons, ses rougeurs je vais utiliser évidemment des soins pour aider ma peau à aller mieux juste de l'air pur parce que je suis à la campagne et pas de maquillage ça va pas la sauver donc je reste un petit peu quand même dans ma zone de confort plus ou moins parce qu'en fait actuellement donc c'est les vacances de Pâques on est le mardi de la première semaine et donc si je compte deux semaines je compte arrêter le défi donc à midi le mardi 17 et le mardi soir à mon avis je vais me maquiller parce que je vais sûrement sortir donc je sais pas peut-être que je vais allonger ce défi si après deux semaines ça va mieux on verra du coup là je vais me démaquiller et je vais appliquer des soins sur ma peau pour ne pas la laisser totalement nue il faut toujours quand même appliquer de la crème hydratante même si on se maquille pas du coup voilà c'est ce que je vais faire je ne vais pas vous faire des petites captures d'écran au jour le jour parce que la vidéo va être super longue et ça va pas être intéressant du coup je le ferai un peu au feeling et puis je vais me démaquiller me voilà donc démaquillée donc jour 1 on va voir l'état de ma peau j'ai pas mal de boutons ici j'ai des anciens boutons cicatrices on voit que c'est assez rouge moi c'est souvent sur les joues donc ici j'ai un vrai bouton et sinon c'est plat en fait au menton j'ai rien pourtant j'ai souvent des choses et alors on le voit mal ici mais j'ai de nouveau des rougeurs et ma peau est presque lisse pas totalement et alors au front ces temps-ci j'ai plein de petits boutons ils sont pas hyper voyants mais vu qu'il y en a pas mal ça se voit donc voilà aujourd'hui je dois juste aller chez le déragiste donc c'est pas c'est pas énorme pour la plupart des gens mais moi rien que ça je sais que je serais pas totalement à l'aise du coup voilà je pense que ça me fait bizarre de me voir sans maquillage pendant autant de jours j'ai clairement pas l'habitude je me considère chanceuse parce que les sourcils font pas mal je trouve dans le visage d'une personne et au naturel je trouve qu'ils sont bien faits les miens donc ça c'est cool et alors évidemment je vais continuer de fermer les cheveux de me mettre des bandeaux et tout ça pour en fait attirer l'oeil sur les cheveux et non pas sur le visage du coup voilà jour 1 c'est parti bonjour alors je viens de regarder une vidéo de Sophie Rich alors je vous mettrai sa vidéo si j'y pense en barre d'informations qui parlait de son expérience du fait qu'elle ait été se faire épiler l'arrêt du cul alors je me dis qu'à côté de ça sortir son maquillage avec quelques boutons et cicatrices franchement c'est pas très grave bonjour alors nous sommes le jour 4 je pense comme vous le voyez je me suis un petit peu maquillée mais c'est pas que j'ai craqué en fait j'ai beaucoup hésité j'ai beaucoup réfléchi et je devais faire aujourd'hui des photos pour ma boutique et donc je trouvais ça en fait pas très professionnel et pas très vendeur d'avoir une tête vraiment pas maquillée pas soignée parce que ici ça se voit plus j'ai des boutons sur les joues et je trouvais que sur des photos où j'essaye de vendre un produit ça le fait pas trop du coup je me suis très légèrement maquillée j'ai mis du mascara un rouge à lèvres nude de l'anti-cerne et du blush et c'est tout ce que j'ai fait sur mon visage donc je vais faire les photos et ensuite je vais retirer mon maquillage comme si de rien n'était donc voilà j'aurais peut-être je sais pas moi 10, 20, 30 minutes du maquillage sur la figure mais après je me démaquille hier j'ai été à une petite soirée où on était quelques amis et du coup j'ai dit aller sans maquillage alors j'appréhendais un petit peu au début parce que j'ai vraiment pas l'habitude et alors je me suis mis du mascara et rouge à lèvres exactement comme aujourd'hui j'avais la même tête et donc j'appréhendais au début et puis j'y pensais au début de soirée en fait après je m'en foutais c'est ça ça change rien rien du tout le seul truc c'est qu'après ma soirée j'ai presque pas dû me démaquiller donc en fait c'était juste tout bénef et non rien n'a changé je m'y attendais à ce que rien ne change mais c'est juste dans la tête mais ça va confirmer comme quoi c'est positif de ne pas mettre de maquillage un petit peu comme ça plus en public bonjour alors aujourd'hui on est dimanche je crois donc qu'on est au jour 10 ou 11 bref vous avez peut-être vu mais j'ai été recouper mes cheveux chez la coiffeuse et depuis que j'ai fait ça je me sens un petit peu mieux même sans maquillage donc je dirais que je me sens bien ça ne me dérange pas trop de ne pas avoir de maquillage ma peau s'améliore un tout petit peu alors pas visuellement mais j'ai moins de boutons en fait j'ai toujours des rougeurs mais moins de boutons je ne pense pas que ce soit dû au fait que je me maquille ou pas c'est juste voilà ma peau change et ah oui un truc que j'ai constaté c'est que je fais beaucoup moins pour ma peau quand je ne me maquille pas j'entends par là qu'en fait je ne me nettoie pas spécialement la peau avant d'aller dormir parce que j'ai la flemme et comme je n'ai rien sur mon visage je me dis oh c'est pas très grave mais du coup c'est pas très bon mais je ne le ressens pas encore sur ma peau mais à mon avis c'est le genre de truc que tu vois quelques jours après enfin bon niveau confiance en moi ça va je crois que la dernière fois que j'avais filmé une capsule c'était quand j'avais été à ma petite soirée donc ça fait une semaine oups depuis ben là je vais prendre le train donc c'est nouveau un truc que je vois plein de gens je peux voir des gens que je connais et tout sans maquillage ben du coup j'ai du rouge à lèvres c'est toujours le même je l'aime bien en ce moment et un tout petit peu de mascara c'est la fin du mascara donc il se fait la malle mais voilà en fait je dois dire que depuis que mes cheveux sont faits que j'aime mieux mes cheveux ça va mieux parce que si et ta thèse ne te plaît pas et tes cheveux il y a un moment donné il faut quand même que ça aille quelque part bonjour alors aujourd'hui on est mardi et donc le challenge est terminé donc j'ai réussi à les finir je suis restée deux semaines sans me maquiller alors il y a eu deux ou trois exceptions où je me suis maquillée pour faire des photos pour ma boutique mais ça a duré grand max 20 minutes après je me démaquillais pour le reste de ma journée donc là je reviens vers vous un petit peu pour vous donner ma conclusion les pour les contre de ces deux semaines sans maquillage ce que j'en ai pensé et si je recommencerai alors globalement c'est positif cette expérience était vachement bien il y a plus de pour que de contre alors je vais d'abord commencer par le contre en fait le problème de quand je ne maquille pas c'est que je néglige le côté nettoyage de ma peau et le côté hydratation alors évidemment quand on ne se maquille pas il faut continuer sa routine de visage parce qu'il y a la pollution parce qu'il y a des crasses ou parce que enfin voilà il faut nettoyer sa peau pour qu'elle puisse mieux s'entretenir tout simplement et donc ça j'ai tendance à négliger quand je ne maquille pas parce que simplement j'ai la flemme ou bien imaginons quand j'étais chez ma parent je n'ai pas l'évier dans ma chambre voilà pour ce genre de choses donc ça c'est un contre qui est déjà un gros contre maintenant pour les pour alors je ne vous dirais pas que j'oserais tout le temps sortir sans maquillage en fait j'ai encore pas mal de rougeurs donc par rapport à il y a deux semaines ma peau s'est améliorée mais je ne pense pas que ce soit du fait que je ne me sois pas maquillée c'est juste le temps qui est passé j'ai mieux mangé ou ce genre de choses donc je disais je peux sortir sans maquillage ça ne me dérange pas en fait avant j'ai toujours une petite appréhension mais une fois que je vis ce moment sans maquillage en public et même après en fait je m'en fous complètement donc ça n'a aucune importance pour moi en fait je pense que c'est quand je me vois je me vois dans le retour caméra je ne suis pas fan mais sinon je ne me sens pas mal à l'aise en public c'est peut-être un peu étrange mais voilà c'est mon ressenti mais en ce moment j'ai encore des rougeurs sur la peau donc ça me dérange de ne pas avoir de maquillage sur le teint mais par exemple les yeux les sourcils la bouche je m'en fous complètement et je sais qu'en été j'ai toujours eu une meilleure peau elle est plus unifiée il y a moins de rougeurs donc là je pense que ce serait un plaisir d'être sans maquillage parce que deuxième pour c'est que c'est ça en fait j'ai remarqué pendant ces deux semaines que j'aimais aussi ne pas me maquiller donc j'adore me maquiller ça y'a pas à dire mais en fait j'aime aussi ne pas me maquiller parce qu'évidemment on baisse un gain de temps et alors parce que je sens qu'il n'y a rien sur ma peau et c'est vraiment agréable et je sais pas j'ai pas vérifié que mon maquillage soit bien ou que je sais pas j'ai une trace de mascara que j'ai ici le fond de teint qui se met dans les plis que je brille voilà je sais que ma peau est comme elle était le matin et c'est agréable de ne rien ressentir sur sa peau donc ça c'est vraiment chouette et alors un truc que j'ai constaté avec ces deux semaines c'est que je vous ai toujours dit que j'avais la peau mixte à grasse donc c'est toujours le cas mais en fait j'ai constaté que quand je ne porte pas de maquillage j'ai la peau beaucoup moins grasse alors je ne sais pas si ma peau réagit au fond de teint que j'ai sur la peau et du coup elle graisse c'est peut-être un effet habituel chez tout le monde je ne sais pas mais en tout cas là elle graisse beaucoup moins de ne pas briller aussi donc c'est un plus ouais voilà c'est les points positifs que j'en ressors donc je peux sortir sans maquillage avant même pour aller faire mes courses en général j'étais maquillée au moins le teint bon là clairement je m'en fous mais il y a toujours ce souci de j'ai quelques rougeurs qui me dérangent mais globalement c'est quand même vachement positif ce que j'en ressors de ce challenge donc est-ce que je recommencerai un challenge oui pourquoi pas pendant les vacances en été c'est bien possible du genre quand je suis au plein j'ai peut-être pas besoin d'être maquillée tout le temps enfin des fois c'est juste pas l'occasion quoi et donc voilà c'était assez chouette à faire un petit peu dur de temps en temps parce que j'ai l'habitude depuis très longtemps de porter tout le temps de maquillage et pour toute occasion mais c'est chouette et alors aussi bien plus facile de ne pas porter de maquillage quand mes cheveux me vont en fait parce que j'ai vécu l'expérience d'avoir des cheveux moches entre guillemets bien sûr et une peau qui n'est pas à son idéal et c'est pas facile voilà c'est l'image c'est la société que voulez-vous du coup voilà pour cette vidéo franchement je vous recommande de faire aussi aller une semaine tête sans maquillage pour commencer petit à petit ça peut être vachement chouette surtout je pense pour vous à l'intérieur pour votre mental osez passer le cap et s'en foutre de ce que les gens pensent c'est pas mal sur ce bah moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo bisous c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal